KXTC Podcast Le samedi 25 et le dimanche 26 février 2023, de 10h à 18h, salle Blondelet à Boulouris, commune de Saint-Raphaël, dans le Var, aura lieu le salon du chocolat et des gourmandises. Nous avons demandé à Claude Vachet, enseignant, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Je vais vous présenter la huitième édition du salon du chocolat et des gourmandises. Donc déjà, la huitième qui vient toujours apporter autant de plaisir au papier, à tous ceux qui aiment les douceurs, que ce soit au niveau du chocolat, parce que vous allez avoir un nombre d'exposants qui vont vous présenter leurs spécificités chocolatées, mais ça n'est pas tout. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous allez pouvoir goûter de la pâte de fruits, du nougat, du pain d'épices, des produits sucrés à base de truffes. Vous allez pouvoir goûter des particularités, notamment de la liqueur de mojito. Cette année, il y aura une nouveauté, entre autres, du miel, puisque l'année dernière, il n'y avait pas de production. Cette année, il y a le retour du marché des Cipières avec toujours leur miel aussi goûteux. Vous aurez également un gâteau spécifique qui est fait sur les Alpes-Maritimes. Vraiment un salon pour se faire plaisir, un salon tout en douceur, vraiment pour toutes les papilles. Venez nombreux vous faire plaisir. Combien d'exposants ? Sur ce salon, il y aura douze exposants. C'est un petit salon qu'on a sélectionné vraiment la qualité artisanale. On ne veut que des produits artisanaux, que des petits producteurs qui viennent vraiment proposer des produits goûteux. La participation du public par rapport notamment au dernier salon ? L'année dernière, le public avait répondu nombreux puisqu'on avait fait environ un millier d'entrées. Donc vraiment un public qui est fidèle puisque maintenant, sur Boulouris, nombre de visiteurs attendent le salon puisqu'on le fait toujours quasiment aux mêmes dates. Et c'est devenu non pas un rituel, mais les amoureux de douceur savent que fin février, il y aura ce salon sur Boulouris. Donc vraiment une clientèle fidèle qui apprécie, qui aime se faire plaisir. KXTC Podcast KXTC Podcast